bonjour à tous le café est chaud on peut regarder les cryptos en daily qu'est ce qu'on voit sur notre bitcoin mais qu'on a toujours notre trend line baissière qui a été cassé on fait un pull back dessus pour l'instant il se passe rien pas de réaction particulière donc on attend on attend tant que le rsi fait pas un plus bas que 38 il ya toujours de l'espoir ce qui me pousse à avoir toujours un petit biais boule je dis petit d'accord parce que pour moi on est toujours dans le petit range ici et lui même dans le grand range ici ok donc je vous parle pas de tendance to the moon tout ça tout ça donc là qu'est ce qu'on voit à l'heure actuelle on voit à l'heure actuelle c'est btc usd le vrai usd un pas là pas le shit que une usdt donc c'est sur beat stamp on voit que on n'est pas venu chercher pour l'instant le bas du range ici hier je vous ai dit que le plus probable c'était quand même qu'on vienne dans cette zone là exactement comme on l'avait fait ici au moins avec des mèches on avait trouvé sur ce niveau là vous voyez beaucoup d'activités de smart money on a des bougies violette bleu violette donc cette zone là c'est une activité une zone où ça a été ribaï la dernière fois voyez que si je trace un rectangle j'adore les rectangles si je trace un rectangle vert sur cette zone où la smartphone est à racheter la dernière fois on est en train de faire une pseudo étoile du matin à l'intérieur c'est une donnée qui est assez intéressante c'est à dire que ce niveau là là où ça a été ribaï la dernière fois en masse et bien on est en train de le marquer et on est en train de faire une bougie à configuration plutôt boule le problème c'est que moi je vous ai dit que je préfère acheter des supports pas suspendus dans le vide on voit que en h2 h3 h1 on a des divergences on a une belle trend line haussière du rsi qui se traduit par un prix qui fait que descendre donc on a une trend line qui diverge avec le prix alors ça il ya deux interprétations possibles qui vont beaucoup vous aider vous allez voir il y en a qui disent que c'est très boule en fait c'est à dire que le momentum est déjà en train de monter et le prix toujours en train de descendre ce qui fait qu'on va on va faire une petite requête vers le haut pour corriger tout ça l'autre interprétation c'est que ça c'était une phase de baisse tout ça là que ça c'est la phase de correction et qu'on va refaire une phase de baisse et qu'au niveau du prix on corrige en descendant donc on corrige une baisse en descendance qui est extrêmement bien en fait donc il ya deux possibilités et ça ça vous êtes pas beaucoup donc devant cette indécision là je suis d'accord que c'était qui est en train de se former ici il est plutôt boule et que clairement si j'avais été en live à 5 heures du matin j'aurais je pense mis quelques dollars sur cette bougie ici pourquoi parce qu'en h4 c'est en train de dessiner une étoile du soir une étoile du matin qu'on est venu chercher cette zone de rachat de la dernière fois et par contre il faut un stop qui est sous le support bleu donc il faut un stop assez large ça fait 2,5% d'accord donc il faut un stop de 2,5% pourquoi on met un stop de 2,5% car il reste ce qui peut tout à fait arriver c'est qu'on purge la divergence pour faire le pullback sur ce support ici et qu'on revienne chercher notre support aimant là c'est une résistance du coup ça notre support aimant ici et que du coup si vous faites full achat ici avec un stop là vous allez vous faire stopper le marché va rebondir ici et partir sur votre target et la target reste toujours les 6700 ok donc là on n'a pas vraiment de signal le truc qui m'embête qui m'embête ce qui me plaît aussi c'est qu'en h8 si cette bougie elle se clôture dans 50 minutes un peu plus pleine que ça on va créer un signal d'achat équivalent à celui-là d'accord je l'ai vu clignoter tout à l'heure là il faut que la bougie soit plus pleine plus avalante que ça que ce qu'elle est là parce que si on fait une bougie qui est pleine ici on a ouvert sous le plus bas de la bougie d'avant d'accord on a une ouverture ici et on va clôturer sous au dessus de la clôture de la bougie d'avant donc on fait une belle bougie haussière mais il faut voir dans 50 minutes la tête de cette bougie là ok donc il est il est il est 8h09 donc à 9h il faut voir la tête de la bougie h8 et h4 si elle est c'est une bougie pleine avalante avec un signal moi je vais rentrer avec un petit stop de 2,5% et je mets clairement pas toute la position que je voudrais mettre pour ce trade c'est du court terme d'accord c'est pas du buy and hold donc ça fait partie de ma bankroll de trade actif si on vient ici et qu'on commence à faire des mèches hautes je prendrai une partie des profits qui va payer mon stop c'est à dire pour que si on cave ce trade ne me coûte rien et il y a quand même une probabilité qu'on revienne chercher ce support ici entre 6100 et 6200 116 et à ce moment là si on y vient et qu'on trouve un signal d'achat je renforcerai ma position ce qui va baisser mon prix moyen d'entrée et la target 1 ce sera toujours le haut du range 6500 et la target 2 6700 donc vous avez noté qu'il ya beaucoup de si pourquoi parce que on achète pas aveuglément un support et aveuglément au milieu de rien il faut avoir conscience que ce trait rouge est tout à fait possible même probable ok donc si on regarde btc usdt d'accord sur fit sur bitfinex il y a écrit dollar mais c'est le shitcoin usdt on voit que c'est beaucoup plus boule c'est beaucoup plus boule ce qui n'est pas très compréhensible ce qui est marrant c'est de voir que même si l'usdt fait n'importe quoi les niveaux clés détectés sont des niveaux clés respectés donc et c'est pas du tout les mêmes que du coup sur btc usd donc c'est très rigolo c'est très bizarre donc moi je vous conseille là en ce moment de pas trop regarder btc usdt sauf si vous tradez sur bitfinex à cause des décorrélations qui a donc si on regarde bitcoin cash dollar alors ça c'est bitfinex alors là on est aussi emmerdé puisque sur bitmex c'est en train de faire n'importe quoi à cause du fork et de la dissociation d'accord ce qu'on voit sur bitfinex c'est qu'on a bien trouvé de la smart monnaie ici sur cette zone de support identifié qui était donnée il ya un petit moment et que pour l'instant ça stabilise dessus et qu'on fait des mèches sur le support au dessus moi je vous ai dit je garde dans l'idée j'ai toujours ah non j'ai plus je suis sorti c'est vrai j'ai sorti mais bitcoin cash quand en horaire on a fait on a été rejeté ici sur l'horaire donc vous vous rappelez j'avais acheté dans la zone là quand j'ai vu qu'on se faisait rejeter j'ai dit ok laisse tomber je sors ça ressemble à rien par contre ce qui va être intéressant à regarder c'est éventuellement d'aller chercher une nouvelle fois le haut cette résistance ici pour créer une image de double top qui pourrait coïncider éventuellement avec la date du fork voyez s'il pomme bien aujourd'hui et demain le 15 c'est ici donc il a la place de venir chercher comme ça de venir chercher le cette image de double top et là ici si on trouve un signal de vente horaires et où ça pourrait être éventuellement intéressant pour jouer le retracement post fork à l'attendant moi je fais rien du tout à cause de la décorrelation entre bitmex et finex et bitstamp donc la même chose lorsqu'on regarde ethereum sur bitfinex c'est plutôt boule c'est à dire on est venu juste mécher sur la zone de rachat qui a été identifié et on reste suspendu au milieu des deux si on regarde sur bitstamp beaucoup moins boule voyez la grosse différence d'image qui a c'est assez impressionnant à l'heure actuelle ce qui est fausse un peu toutes les analyses et toutes les visions des gens donc on va rester sur du vrai dollar on voit que ce support qui était le support pour moi de rachat sur bitfinex donc il correspond 206 dollars sur bit sur bitstamp il correspondait à ce niveau là on est bienvenu deux fois dessus mais on l'a cassé alors que sur bitfinex on n'a pas cassé ok donc là pour s'aider pour essayer de filtrer quels sont éventuellement les niveaux qui peuvent réagir donc on a déjà les niveaux bleus qui sont évoqués on voit que là on est pile sur 61% de retracement et que 61% de retracement c'était bien un niveau identifié donc là ça peut commencer à devenir intéressant si on trouve une bougie haussière à h4 ça devient intéressant d'essayer de voir si on peut racheter des éthérums surtout qu'on a on a oui on a une divergence haussière qui traîne ouais mais c'est que en achat et c'est pas vraiment une divergence valide dans le sens où on parle pas de la même vague donc voyez cette vague là et cette vague là c'est deux vagues différentes ont fait un espèce de 1 2 3 quelque chose comme ça quoi et on a créé une résistance h1 ici donc il faut vraiment attendre une clôture au dessus de de cette résistance h1 ici une belle clôture à pas une clôture merdique pour voir si on peut aller chercher au dessus moi je vous avoue les les éthérums mais j'en ai déjà quasiment tout ce que je veux enfin tout ce que je veux tout ce que je veux dans ces prix là j'ai les restes qui attend sagement sur les niveaux identifiés plus bas qui sont ah oui on n'a pas l'historique insuffisant sur bitstamp pour avoir les niveaux les niveaux ils sont sur bitfinex donc qui sur finex correspondent à donc à 186 172 136 85 et 51 dollars ok et on voit qu'en daily on avait quand même une belle pattern de prise de profit sur le bottom ici donc voilà donc il n'y a pas grand chose à dire à part qu'on revient sur des zones où les achats redeviennent intéressants il faut juste qu'on arrive à trouver des signaux maintenant chose qu'il n'y a pas de manière claire actuellement moyenne 15 minutes on n'a rien en 30 minutes et la plante non en 30 minutes on n'a pas grand chose non plus à part qu'on avait fait un beau une belle mèche basse ici donc en tout cas à l'heure actuelle il faut pas mettre beaucoup de levier par car les stops doivent être assez bas parce qu'il ya toujours ce niveau là dessous qu'on peut aller chercher le niveau des 200 ok il faut pas mettre beaucoup de levier car ça risque d'être assez mouvementé si bitcoin va chercher le bas du range qu'est-ce qu'on a d'autre l'aï coïne bâle et qu'il n'a pas bougé le lit coin là le lit coin toujours perdu au milieu de rien ah oui alors ça c'est l'aï coïne du coup usd t si je regarde l'aï coïne usd bitstamp voyez qu'on n'a pas du tout la même tête de courbe alors je suis désolé je n'ai pas charté du coup celui-là je n'ai pas charté donc j'ai pas noté toutes les résistances et tous les supports long terme qui avait on voit que c'est la même chose qu'il était rien mais on est dans un grand range et on doit être un retracement qui est à peu près lui un peu qu'il a dû plus retracé voilà lui on n'a pas assez les 76 on a dû aller vers les 85 de retracement et et là moi j'y touche pas du tout parce qu'on est suspendu dans le vide que ce soit sur sur bitfinex ou sur bitstamp ok on voit qu'on a la même image de divergence que sur hétérom ouais lui elle est même plus propre d'ailleurs ça peut sa divergence h4 ici attendez le gros problème de bitstamp c'est qu'on n'a pas assez d'historique pour le assez sur lui on en a un peu plus pour les niveaux donc comme ça vous voyez en live comment je fais à quel point c'est pas compliqué moi je lui mets en bleu et je les veux entrer fin voyez comment ce niveau identifié 1er septembre on est venu faire une mèche au dollar près le 18 juillet 2018 et c'était septembre 2017 un accessoirement ce niveau pareil identifié 30 novembre 2017 on est venu faire une mèche pile dessus de février 2018 c'est beaucoup plus facile de faire des athées quand vous avez déjà les niveaux sur qui ça va réagir un appartient je suis désolé du coup la vidéo sera un poil plus longue mais au moins ça fait petite partie d'analyse technique ensemble donc là c'est toutes les zones de confluence qu'on a et il faut donc je vais pas faire tous les niveaux parce qu'on n'est pas encore arrivé un revenu sur des niveaux plus haut que ça donc on va se concentrer déjà sur les premiers supports et résistances alors ça fait un graphe qui fait très quadrillé après je suis d'accord avec vous mais comme c'est des niveaux sur lesquels on va traiter en horaires en horaires ça s'espace un petit peu plus on voit que là c'est intéressant on a un niveau ici donc là ici on a un niveau de confluence voyez qui a été créé à cette époque ici ici en septembre 2017 et c'est le niveau sur lequel on est venu rebondir avant d'initier la bulle voyez comme quoi c'est pour ça que je les trace vraiment quasiment tous car ça sert vraiment idem à ce niveau identifié ici c'est le niveau sur lequel on est venu clôturer sur la fin du crash de 2015 bon après ça reste des niveaux qui sont tous très proches donc on va voir ce que ça donne voilà et on a ce petit niveau ici pourquoi il est gris lui je suis là que j'avais pas vu j'ai un peu tracé comme un cochon ok bon je referai ça plus en détail s'il faut oui sur cette étoile du matin la mèche est venu quasiment chercher le niveau des 46 virgule 7 donc ce qui nous indique que ça c'est probablement un niveau assez fort et donc ce qu'on voit aussi c'est qu'on est dans un range qui est identifié à peu près comme ça vous voyez on a les patterns de rennes enfin les limites du range en haut les limites du range en bas et qu'on a un deuxième range identifié on est peut-être actuellement sur la partie basse de ce range le problème c'est quand vous avez deux range côte à côte comme ça et les zones qui sont très proches moi ça m'intéresse pas beaucoup sauf si on fait comme sur bitcoin que vous achetez là avec un stop sous ce support ici 46 ça ça a un sens pour moi plutôt que de se dire non mais je mets le stop juste en dessous tant pis si je me fais stopper parce que le stop sera moins cher pour moi ça n'a pas de sens il y a une forte probabilité que quand on vient de se faire rejeter par des résistances comme ça qu'on aille rechercher les résistances là le support majeur en dessous à faire un stop qui est cher à 6,6% il suffit juste d'adapter le montant de sa position pour que ça représente pas plus de 1 à 2% de votre capital ça dépend votre money management vous voyez ici comme on est venu clôturer pile sur le niveau identifié n'est ce pas magnifique donc l'icône rien à faire on essaie d'avancer et les autres ça va être exactement pareil l'icône vous voyez comment est eos plutôt comment il est venu mécher pile sur cette zone support ça commence à faire beaucoup de contacts 1 2 3 4 et on n'a toujours pas on n'est toujours pas aller chercher cette résistance en donc là c'est pareil ces journées d'indécision il faut faire attention on n'est pas arrivé de manière belle sur des zones support importantes donc moi je n'achète pas et si jamais je veux acheter mon stop sera sous le support majeur donc en fonction des coins ça fait des supports plus ou moins large voilà donc né bio je vous avais dit moi j'attendais un signal d'achat dans cette zone là avec dans l'idée voyez la grosse zone rouge que j'ai mis qui était aussi une zone confluente entre un niveau fibo et un niveau clé en disant qu'il y avait l'autre support aimant ici donc si on trouve un signal d'achat ici ça devenait intéressant on voit que de toute évidence ça n'est pas le cas on va attendre les niveaux plus bas c'est le fait que les alt n'aient pas trouvé de bottom de nouveau bottom pour l'instant va avec le fait que tout le monde attend de voir ce que fait bitcoin xmr il est toujours coincé entre ses supports et ses résistances xlm donc vous rappelez du train qui a été pris je vous avais dit que ça c'était potentiellement une première zone de rachat mais qu'il fallait faire très attention que ça faisait un retracement insuffisant voyez bien qu'on n'a pas du tout marqué ce niveau on n'a pas trouvé de niveau de signal dessus donc il ya un autre niveau d'achat ici que le gros niveau voyez là où j'ai mis mon alarme c'est là c'est ce niveau que j'aimerais voir tenir si pour un nouvel élan haussier d'accord donc en tout cas sur ce niveau là je vais sérieusement chercher des options d'achat bon le sheet coin xrp on s'en fout à da il suit il suit ce que font les autres c'est à dire qu'à l'heure actuelle il est toujours en correction sans avoir cassé le dernier bottom qu'ils ont fait donc là on attend toujours on avait des belles prises de profits h8 sur chaque sommet voilà on a ça c'est jamais très bon quand en descente on a des prises de profits d'acheteurs ou ouais ça c'est jamais très très bon ça faut juste vous rappeler quand vous êtes en en birtrand comme ça et que vous trouvez des patterns de prise de profits en dessous du niveau juste au dessus en dessous du niveau juste au dessus ça veut rien dire quand même en gros on a fait un premier sommet si on le casque ont fait un deuxième sommet que vous trouvez une pattern de prise de profits ça apparaît logique c'est une suite logique du marché les gens peuvent prendre des profits créer un retracement et repartir à la hausse par contre si vous faites un plus haut enfin un sommet que vous arrivez même pas à réatteindre ce sommet que vous trouvez une pattern de prise de profits ça c'est grave pas c'est grave c'est ça veut dire que souvent derrière on a un gros retracement et vous voyez ça c'est exactement ce qui s'est passé ouais donc on se retrouve dans la même situation partout vous voyez ici x c'est pareil on arrivait sur bottom assure support ici et on le traverse donc il fait que tous les alcoines à l'heure actuelle vont chercher ou un nouveau bottom ou vont revenir chercher leur leur plus bas ok donc on a eu un premier à une première tentative d'élan et là la question maintenant c'est est-ce qu'on trouve des bottons plus haut que les bottons précédents ou est-ce qu'on revient exactement sur les mêmes niveaux ou est-ce qu'on enfonce ces niveaux de toute façon pour l'instant on n'a pas réatteint ces niveaux d'achat comme par exemple ici sur stratis donc il n'y a pas grand chose à faire et juste pour vous reparler de de ces histoires de deux patterns de prise de profits dans les descentes voilà là vous voyez on était en gros birtrand sur euro usd et on a cette belle descente on trouve une pattern de prise de profits on remonte et on vient même pas chercher le niveau d'avant on retrouve déjà une pattern de prise de profits s'ensuit ça bon grosse dégueulade exactement la même chose on remonte on retrouve une pattern de prise de profits bon grosse dégueulade derrière donc voilà j'ai c'était juste l'illustration et ça marche bien sûr dans l'autre sens sur les niveaux ascendants voilà donc je suis désolé c'est pas très intéressant aujourd'hui et je vous souhaite une bonne journée